voilà on avait fait deux exemples pour un tableau de signes maintenant je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour un tableau de variation dans un tableau de variation je note tv et je vais toujours prendre le graphique qu'est ce qu'on est censé de mettre dans un tableau de variation on commence toujours par construire f de x et après à la première ligne quand c'est un tableau de variation on doit noter les abscisses des maximum et des minimum plus des bornes et là de nouveau j'assiste sur le fait qu'on n'a pas des bornes du coup il n'y a pas des bornes indiquées par contre on est censé de commencer par chercher des maximum et des minimum donc là si je regarde le graphique ici j'ai un maximum là je prends une autre couleur donc j'ai un maximum ici et j'ai un minimum là et j'ai un maximum là et il n'y en a que ça ok alors donc si vous devez noter donc les abscisses des maximum et des minimum donc les abscisses c'était donc les x donc les valeurs de x par exemple en ce point là le x vaut 0 donc je note un 0 en ce point là le x vaut 2 je note un 2 et en ce point là x vaut 4 je note un 4 voilà une deuxième chose que vous pouvez rajouter rapidement c'était les images donc en dessous de chaque x on peut trouver les images les images c'est à dire les y en fait qu'on pourra identifier facilement en 0 en x égal à 0 son image c'était 4 puisque y ici c'est égal à 4 en 2 en 2 le y vaut moins 1 donc ce point là c'était moins 1 et en 4 ce point là c'était 2 donc 2 voilà et après comme on n'a pas des bornes en fait on n'a même pas besoin de barrer quelque chose pardon on est ici comme on n'a pas des bornes on n'a même pas même pas besoin de barrer les zones qu'on n'avait pas besoin il suffit de rajouter des flèches pour indiquer que c'est croissance décroissance et préciser tout à la fin si c'est un maximum au minimum si je regarde avant 0 voilà je dois toujours comparer et prendre les valeurs de x donc ici avant 0 je constate que le graphique est croissant pourquoi puisque si j'indique des flèches voilà les flèches va toujours dans le sens monter donc croissant et après le x égal à 0 après ce point le graphique va descendre du coup on a une flèche vers le bas et après donc après ce point là le graphique va remonter donc une flèche vers le haut et après le 4 le graphique va descendre de nouveau du coup une flèche vers le bas maintenant il fallait indiquer si c'est un maximum au minimum en fait là je vais monter et je descends entre un et un descend donc si je monte et je descends là nécessairement je vais avoir un maximum je descends et puis je remonte entre un descend et un monté bah c'était un minimum et là quand ça monte et puis ça descend nécessairement c'est un maximum voilà comme ça on a le tableau de variation pour le graphique a maintenant on va prendre un exemple avec les bornes c'est à dire je vais faire le tableau de variation pour le d donc tableau variation j'indique donc le x et puis le f de x on va commencer toujours par les bornes et après on va identifier les positions de maximum minimum donc les bornes on a moins 3 3 comme tantôt on a un maximum ici on a un minimum qui se trouve là donc à la première ligne donc les bornes on a moins 3 puisque le graphique commence à moins 3 et après j'arrive à moins 1 puisque là on a un max et son axis le x vaut moins 1 et ce point là le x vaut 1 et après je m'arrête à 3 le 3 je les mets trop près je vais mettre un peu plus le 3 ici voilà ensuite bah ce qu'on pourra faire c'est de barrer les zones qu'on n'avait pas besoin on voit bien qu'avant au moins 3 il n'y a pas le graphique donc je peux les barrer après le 3 donc on n'a pas le graphique non plus donc j'ai barrer puisque ici après le 3 j'ai rien et en dessous de 3 de nouveau puisque c'est une boule vide je barre pour dire qu'il doit rien avoir ici maintenant qu'est ce qu'on est censé de noter donc on est censé de noter les images pour des abscisses c'est à dire au moins 3 le y vaut moins 2 en moins 1 y vaut 2 et en 1 y vaut moins 1 et demi voilà on est là 1 et demi donc moins 1 et demi et ensuite bah il suffit de rajouter donc les flèches donc d'abord on a le graphique entre ce point là et ce point là et ce point là le graphique est en train de monter j'ai mal choisi couleur donc le graphique est en train de voilà monter du coup c'est une fonction croissant et puis entre moins 1 et 1 le graphique réduit diminue donc ça descend donc une flèche vers le bas et après ça augmente donc ça monte et dernière chose il fallait rajouter donc si c'était max ou si c'était min donc là ça monte ça descend ça monte ça descend donc on va avoir un max et là ça descend et ça monte donc là je vais avoir un min voilà comme ça vous avez l'explication sur tableau de signes et tableau variation si vous avez des questions donc imaginons que c'était pendant le confinement vous devez me contacter par par mail ok